Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto très rapide sur la bouture d'ananas qui m'a été demandé en MP. Effectivement je n'ai pas abordé ce type de bouture parce que je pensais que ce n'était pas nécessaire mais du coup on va le faire aujourd'hui et en direct. Pour bouturer l'ananas de manière quasi sûre à 100%, il vous faut du charbon de bois pas obligatoire mais ça facilite quand même les choses, un bocal rempli d'eau, un ananas frais alors je vous montre l'intérieur, aucune feuille jaune et il est très sain sur tout l'extérieur donc c'est parti pour la bouture d'ananas. Ah et un bon couteau. Donc vous prenez à peu près à 1 cm de la tête de feuille et vous coupez donc ce n'est pas super facile ce qui prouve bien que c'est un pur direct voilà ensuite une fois que vous avez récupéré la couronne de feuilles vous enlevez il s'y fait mal en... il est étudiant voilà ça vient donc vous enlevez les premières feuilles comme ceci donc ça prouve bien qu'il est très très frais donc on le fait ensemble, on retire les feuilles le plus proprement possible ensuite je vais vous montrer donc la procédure à suivre pour que nous voyons des petites racines d'ailleurs on ne va pas attendre très longtemps effectivement donc vous allez vite comprendre pourquoi alors je vous montre pourquoi de suite d'ailleurs parce que les racines sont déjà apparentes voilà, voilà, là, là donc ça ce sont des racines de votre futur plant d'ananas donc on enlève donc on va faire plus sur une généralité donc on enlève un maximum il est très très raciné c'est très curieux c'est la première fois que je trouve un ananas avec autant de pré-racines donc où il est très frais où il est très vieux on verra ce soir je ferai du coup un gâteau à l'ananas avec ce qu'il me reste voilà, on continue alors cette vidéo m'avait été demandée en MP sur Instagram donc je vous rappelle que je suis sur Instagram Aurélie15200 vous trouvez aussi une page concernant mon jardin sur Facebook où il y avait un jeu et je n'ai pas vérifié si nous avions ou non un 300ème follower sur Facebook ce que je vais faire dans la soirée et auquel cas donc cette personne aura donc gagné une bouture de patchouli que nous avons fait lors des précédents vidéos et nous arrivons au bout voilà donc après là je n'ai pas choisi le plan de manière à ce qu'il y ait les racines mais là je triche un petit peu du coup parce qu'elles sont déjà prises donc une fois que vous avez retiré donc entre 1 et 2 cm je dirais de feuilles on peut en enlever encore un petit peu pour que vous voyez bien ce que ça doit donner voilà donc on prend le bocal d'eau on va mettre ça ici vous prenez votre charbon de bois donc qui va filtrer l'eau et éviter que ça pourrisse et ça sente mauvais rapidement et vous plongez j'ai mis un petit poil trop d'eau donc je vais être un petit peu caca beurk mais c'est pas grave ce n'est que de l'eau voilà vous plongez la couronne de feuilles de cette manière donc du coup il ne faut pas que les feuilles trompent dans l'eau parce que ça accélère la poussure voilà donc on en enlève encore et on y est donc votre bouture d'ananas est faite donc effectivement sur celui-ci on a déjà des racines donc ça veut dire que ça marche plutôt pas mal et qu'on peut d'ores et déjà le mettre en terre là je vous conseille de le laisser jusqu'à apparition des racines dans le fond du pot une fois que c'est fait vous mettez en terre pas trop d'eau traitez-le plutôt comme une succulente un cactus pour éviter les problèmes et d'ici 3, 4 ou 5 ans maximum vous pourriez voir vos fleurs donc vos futurs fruits sur ce je vous souhaite une très bonne journée excusez-moi pour le bafouillage et à très bientôt les messages en MP un petit pouce en haut pour que je continue à faire des vidéos et à très bientôt à très bientôt pour le bafouillage